Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Ici Julie et je suis en compagnie de la fabuleuse Sophie. Salut! Salut! Donc on va faire astrologie et tarot pour vous pour le mois d'août 2021. Savoir quelles énergies seront à l'oeuvre. En tout cas, tout compte fait, ça s'annonce à être, je pense, un des plus beaux mois de l'année, astrologiquement parlant. Nous irons voir avec le tarot tantôt. Un mois très positif pour vous, les béliers, ce seront surtout les maisons 5 et 11 qui seront activées. C'est des très belles maisons. C'est des maisons qui nous parlent d'amour, de romance, activité avec les enfants, projet créatif, la maison 11, les amis, les groupes, les grands espoirs. Donc c'est vraiment deux maisons qui vont être très, très, très activées pour vous. Donc un très beau mois d'août, je crois. Donc juste avant qu'on commence en détail, si vous pourriez aimer, vous abonner à la chaîne, ça nous aide à grandir. On apprécie énormément votre support. Ensuite de ça, si vous voulez booker votre consultation privée, virtuelle via Zoom avec l'extraordinaire Sophie, vous allez voir, elle est très talentueuse. Si vous ne la connaissez pas déjà, vous pouvez aller faire ça dès maintenant sur maisonsjupiter.com. Vous pouvez booker votre rendez-vous et je vais lancer très, très bientôt des cours de tarot et des cours d'astrologie pour la session d'automne. Donc les détails seront à venir. Restez à l'affût dans les prochains jours. Alors mes petites annonces, c'est en fait passant aux choses sérieuses. On a déjà des personnes qui attendent impatiemment après tes cours, donc j'ai bien hâte que tu commences ça. Oui, 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 oui. Là, je me suis dit, je vais profiter de l'été pour mettre ça, organiser mes informations, tout ce qu'il y a dans ma terre. Puis c'est un gros travail, mais je pense que ça va être une très, très belle session pour les deux cours. Donc, alors, première chose, dans le mois d'août, on a la planète Jupiter qui vient de commencer son mouvement rétrograde dans le signe du verso. Donc, elle avait commencé à entrer dans le signe du poisson et là, on était tout excités parce que Jupiter en poisson, c'est des très, très belles énergies spirituelles. C'est très bénéfique pour tout le monde. Puis là, elle retourne momentanément jusqu'à la fin de l'année dans le signe du verso. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la maison où s'est activé ce Jupiter rétrograde en verso, ça voudra dire que vous aurez des opportunités passées qui pourraient revenir sur votre table. Aussi, si vous avez des situations qui n'avaient pas été totalement réglées, ça sera une excellente opportunité pour le faire. Pour vous, cher bélier, ça sera votre maison 11. Jupiter va revenir dans votre maison 11. Donc, tout ce qui a rapport avec des grands espoirs, des grands projets, si vous aviez vraiment des projets, vos rêves que vous désiriez accomplir, eh bien là, avec Jupiter qui revient dans la maison 11, ça va être un excellent moment pour revoir ça. Ensuite aussi, Jupiter est reconnu pour renouveler l'énergie, amener plus de vitalité, amoindrir les difficultés, amener de l'aide du sport. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses très bénéfiques. Puis, maison 11 aussi, ça parle d'amis. Ça parle aussi de nos groupes, des groupes sociaux qui sont liés avec les mêmes intérêts que les nôtres. Ça peut parler aussi d'Internet, de médias sociaux. Et ça peut parler aussi de gains, de la façon que vous allez faire des gains. Donc, c'est toutes des thématiques que vous voyez qui peuvent être extrêmement bénéfiques pour vous. Fait que, regardez dans votre vie, ça serait quoi? Mais vous allez avoir jusqu'à la fin de l'année pour revisiter cette partie-là de votre carte du ciel avec Jupiter qui vous amène sa bénédiction. Ensuite de ça, dès le début août, il y aura soleil, mercure en lion dans votre maison 5 qui va opposer Saturne, le méchant Saturne dans votre maison 11. Donc, ça veut dire que vous aurez beaucoup d'énergie pour démarrer des projets créatifs. Vous aurez le goût de vacances. Vous aurez le goût de vous amuser. La maison 5, c'est le plaisir, la romance, les vacances, tout ça. Par contre, vous aurez quelques responsabilités avec Saturne dans la maison 11. Donc, peut-être des responsabilités en lien avec les amis, en lien avec des projets que vous étiez déjà engagés. Donc, c'est pas comme si vous auriez tout le loisir de vous amuser malheureusement, mais il va falloir balancer cette énergie-là. Ensuite, on a Mars et Vénus qui entrent dans le signe de la Vierge. Pour vous, c'est votre maison 6 que ça va activer. La maison 6, c'est la maison de l'hygiène de vie, de la santé, du travail, de la vie quotidienne. Quand on a Mars dans la maison 6, ça nous donne l'énergie nécessaire pour démarrer des routines qui vont être bénéfiques pour notre santé, même que ça va vous donner plus d'énergie aussi pour le travail, mais aussi, surtout pour une routine d'exercice physique, parce que Mars, c'est une planète qui a rapport avec notre énergie vitale, notre santé dans la maison 6. Donc, ça va être un excellent moment pour démarrer une nouvelle routine physique. Vous allez avoir plus d'énergie pour aussi prendre soin de votre santé. Et puis, quand Vénus va arriver, eh bien, faites attention, vous allez vous sentir peut-être que vous avez le goût de vous gâter un peu plus. Puis là, des fois, il faut y aller de façon santé, parce que quand on est dans la maison 6, le focus, c'est tout sur notre santé. Donc, il ne faut pas essayer de trop dévier. Vénus amène la danse sucrée beaucoup, le goût de profiter des bonnes choses, des petits plaisirs de la vie. Donc, il va falloir trouver un petit équilibre avec ça. Ça peut aussi apporter des rencontres au travail. Donc, gardez l'œil ouvert pour ça, si vous êtes célibataire, bien sûr. Ensuite de ça, 8 août, nous aurons une nouvelle lune en Lyon, et ce sera dans votre maison 5. Donc, encore, la maison 5 est très activée pour vous. Donc, puis c'est en Lyon, dans la maison 5. Donc, ça parle beaucoup d'amour, de plaisir, de romance, de vacances, de s'amuser, de projets créatifs, de vos enfants, si vous en avez. Et en même temps, le 8 du 8, c'est le fameux portail du Lyon. Donc, ça, c'est un moment très sacré spirituellement. Ça nous ouvre des opportunités. Ça nous permet de démarrer réellement l'année spirituelle telle que les anciens le voyaient. Donc, ça va être un moment très sacré pour commencer des nouveaux projets, des nouveaux projets créatifs. Surtout, créer quelque chose, parce que le Lyon, c'est un signe extrêmement créatif. Par contre, il va y avoir un alignement plutôt difficile avec Saturne et Uranus. Mais c'est quand même un très beau potentiel de créer un nouveau départ, surtout dans les sphères créatives, spirituelles, quand on parle de guérison aussi du cœur, parce que c'est en trigone à Chiron. Et la communication sera une clé très importante d'expression, parce que cette nouvelle lune sera conjointe à Mercure en Lyon. Et ensuite, 22 août, nous aurons une pleine lune en verso à 29 degrés. Ça sera dans votre maison 11. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Les rêves, les aspirations, les amis, les gains, c'est la maison 11. Et puis, le soleil, quelques heures plus tard, entre dans le signe de la Vierge. Donc, ça sera vraiment un moment extraordinaire pour récolter les fruits de son travail dans le signe du verso, parce que ça fait un bout que Saturne est là, dans votre maison 11, dans le signe du verso. Puis, il nous amène quelques petits défis, embûches. C'est comme un professeur qui est plutôt difficile, parce qu'il nous demande un travail constant. Puis là, quand Jupiter arrive, puis quand surtout cette pleine lune-là arrive, ça nous permet vraiment de récolter les fruits de notre dur labeur. Donc, ça sera probablement un moment très, très positif, joyeux pour tout le monde. Et surtout pour vous, les béliers. Donc, allons voir, Sophie, avec le tarot. Qu'est-ce que ça va me dire? C'est un excellent mois pour les béliers ou ascendants béliers, c'est ça? Oui, oui. Ah, puis j'ai oublié de dire, parce que j'ai oublié tout le temps de le dire, mais regardez d'abord votre ascendant et votre soleil. Je trouve que, par expérience personnelle aussi, c'est vraiment les deux qui se complètent beaucoup dans votre interprétation. Donc, regardez le signe de votre ascendant, de votre soleil. Et en troisième lieu, si vous voulez, regardez aussi votre lune pour une interprétation plus intériorisée des énergies. Parfait. Merci pour le rappel. Parfait. Donc, je vais regarder qu'est-ce qu'il tarot à dire pour vous, les béliers? Moi, d'où? OK. On a les jeunes cartes. On a la carte de retour. On va voir qu'est-ce que ça va vouloir dire avec les cartes de tarot. Je vais prendre trois quarts de tarot, si tu peux les afficher à l'écran. Bien sûr. On a le deux de bâton. le dix de denis. Et la dernière carte, on a le valet de coupe. Merci. Donc, on peut voir le disque de denis déjà comme une carte très Jupiter avec ce que tu disais, l'espèce de cadeau du retour de Jupiter quand on a fait le travail très dur que Saturne demandait. On a quelque chose qui va nous être apporté, qui est comme une récompense. Donc, je pense que pour vous, ce mois-ci, ça va être au début un choix à faire. Dans quoi est-ce que vous voulez mettre votre investissement, ce cadeau-là? Qu'est-ce que vous voulez manifester? Où est-ce que vous voulez avoir dans votre vie un renouveau, justement l'investissement de ce que vous avez mis comme effort? Parce que je pense que ce mois-ci, ça va être un mois où ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu la liberté d'avoir de l'énergie à dépenser dans quelque chose que vous pouvez choisir. Donc là, si vous avez une nouvelle business, si vous avez un nouveau projet, si vous avez un nouveau sport, un nouvel intérêt, vous allez pouvoir choisir d'investir votre temps, votre énergie là-dedans, peut-être possiblement votre argent, vous investir de toutes les façons et avoir récolté les bénéfices de ça d'une façon un peu plus plaisante qu'un gros travail qu'on avait quand Saturne était là, d'une façon un peu plus harmonieuse, plus naturelle. Mais quand même, ça va aller avec ce que tu disais tout à l'heure, Julie, il va y avoir quand même un certain travail à mettre à quelque part, une certaine discipline. Mais le focus va être de suivre votre cœur, suivre vos intérêts. Ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable que ce que vous aviez. Possiblement aussi en amour, ça pourrait être une nouvelle rencontre qui mène à quelque chose de solide, qui mène à un partenaire avec qui vous vous voyez à long terme, avec qui c'est facile, avec qui la communication se fait bien, puis que ça amène une guérison. Donc, c'est ce que je vois pour vous, pour le mois d'eau. Super! Puis oui, la carte du centre, le 10 de Denis, ça me faisait penser beaucoup à la maison 11, qui est la maison des gains. Fait que là, on a dit que Jupiter revenait dans votre maison des gains, donc peut-être plus un potentiel de faire plus de gains en lien avec des projets du passé, revisiter des idées, des projets qui vont vous amener des gains. En tout cas, c'est peut-être une thématique à explorer. Mais peu importe ce que c'est, ça va être très bénéfique. Comme tu dis, je n'avais pas pensé aux gains monétaires en plus, mais effectivement, moi, je le voyais dans un sens d'investissement, mais tu as raison, ça peut être aussi de l'argent qui vient vers vous. Très beau mois, très beau mois, profitez-en. Puis de toute façon, comme tu l'as bien dit, le 10 de Denis, c'est une carte qui nous apporte l'abondance, mais dans toutes les sphères. Autant l'amour, autant l'argent, l'énergie. Fait que une très belle carte à avoir, quoi! Ah oui! Donc, OK! Super! Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner un petit like et on vous dit, on se revoit très bientôt pour le mois de septembre et très bon mois d'août pour vous, les Béliens. À plus! Bye-bye! Bye-bye!